Daniel va peut-être enfin savoir si cette mare est soit un vivier de proie pour les caïmans, soit un désert biologique. D'autant que cette fois-ci, la donne est radicalement différente. En étant pleine saison des pluies, le marais est monté d'un mètre. On a attendu un peu parce qu'on était dans le brouillard là-bas. D'ailleurs, il a eu du mal à retrouver. Donc il a préféré attendre un petit peu. Voilà, vous êtes là. Vous êtes dedans ? Non, mais c'est pas si mal. On a vu qu'on va pouvoir poser les filles ensemble. Donc là, on va sur la... On va aller sur la mare la plus éloignée. Mais dès les premiers coups de rame, un fait nouveau s'impose. Les aigrettes blanches semblent beaucoup plus nombreuses cette fois-ci. Et apparemment, elles sont en période d'accouplement, car elles arborent de longues plumes de parade nuptiale. Elles sont déjà installées pour nidifier. Cette nouveauté ne simplifie pas du tout le problème de Daniel. De quoi se nourrissent-elles, elles aussi ? De poissons, sans doute. Mais lequel ? Et où ? De plus, ces oiseaux ne sont pas connus pour se nourrir à l'intérieur du marais, car la végétation aquatique flottante ne permet pas la technique de pêche à vue pratiquée par ces oiseaux. La pose des filets se trouve directement confrontée à l'importance de la végétation flottante, qui ne permet pas de les installer correctement en travers des passages d'eau qui relient les mares entre elles. Et il n'est pas question de descendre du bateau pour les enfoncer sous la végétation. Le filet est fini de poser et on va le laisser jusqu'à demain matin. Donc il va rester à peu près une douzaine d'heures. Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit a été particulièrement agitée. Vers 3h du matin, on a ressenti une attaque. Donc la plateforme fait pratiquement 800 kilos. On était 8 à bord, la plateforme est arrivée à bouger. Donc la sagesse fait qu'on va se mettre un petit grillage tout autour. C'est pas évident que le grillage l'arrêtera, mais au moins ça freinera au moins la première attaque. Et nous on aura le temps de se retourner, parce que là il faut être raisonnable quand même. Mais ça commence à devenir un peu limite. Les animaux sont accueillants, mais un peu impressionnants quand même là pour l'instant. Les flotteurs ont disparu là apparemment. Les caillemans sont en fait dents, et regarde il y a deux gros caillemans là. Ils sont pris dedans dans ce sens ? Les flotteurs, les flotteurs, ils sont sous l'eau. Il y a des caillemans à l'intérieur là. J'ai l'impression que c'est accroché à quelque chose. Il est juste pris par les dents. Non mais fais gaffe parce qu'il est plus fort que toi. Si tu prends les doigts dans les filets, tu vas aller au fond avec. Les poissons sont totalement mâchouillés par les caillemans. La tête ne tient même plus là. Ça c'est l'espèce que tu ne veux pas reconnaître un peu ? C'est un patagaille. Un patagaille ? L'avantage c'est que ça permet de donner des indications sur ce que mangent les caillemans. Ah oui, ils mangent du poisson pas. Alors l'estomac du patagaille est plein. On va l'ouvrir pour regarder qu'est-ce qu'il y a comme poids à l'intérieur. Ah ben il y a un poisson. Il y a une queue de poisson. Une queue de poisson. Il ne reste pas grand chose. Juste un peu de peau de couleur brun clair avec des taches noires. C'est un oiac. Il n'y a pas de problème. Donc le patagaille a mangé un oiac. Et le patagaille s'est fait attaquer par le caillemans. Le patagaille est un prédateur assez vorace. Il a des crocs qui lui permettent de capturer ses croix. Et toute proportion gardée, ça rappelle un peu les crocs du caillemans qui l'ont lui-même attaqué. Du coup, malgré l'état des cinq filets posés, presque tous inutilisables après une seule nuit, cette pêche résout une partie de l'énigme du marais de Caux. L'hypothèse de cannibalisme est écartée. Les caillemans se nourrissent de poissons vivants ou morts. L'anatomie de la gueule du caillemans est parfaitement adaptée à la chasse sous-marine. Le caillemans a la possibilité de rester à l'affût sous l'eau, les mâchoires déjà ouvertes, sans que l'eau ne pénètre dans ses poumons, grâce à un repli de peau fermant sa trachée. Ses yeux sont équipés d'une membrane optique amovible étonnante, la membrane nictitante, qui glisse automatiquement devant la corne de l'œil au moment de la plongée, offrant ainsi une vision nette aussi bien sous l'eau qu'hors de l'eau. Un métinisse, un patagaille. On peut le considérer comme super prédateur au niveau de la chaîne des poissons. Et je pense qu'il peut manger un autre prédateur qui est pris dans le filet, qu'on va démailler tout à l'heure, qui est un petit danchien. Lui-même doit servir de nourriture au caillemans. Tu vois que le danchien, il a aussi des crocs. Petit prédateur, ça. Petit prédateur, mais efficace. Et surtout un prédateur qui chasse ses proies. Ils sont très, très profilés, non ? Le métinisse, c'est un piranha herbivore. Et celui-ci, il est caractéristique au point de vue forme, parce qu'il est extrêmement plat. On devine les petites tâches un peu plus sombres qui sont très fréquentes chez les piranhas, d'une façon générale, que ce soit des piranhas carnassiers ou des piranhas herbivores. Alors ce filet, là, c'est donc le filet 5. C'est la récupération d'hier. Et on est dans la mare numéro... François et Philippe captureront 19 espèces différentes de poissons et en quantité importante pendant cette mission. Ce qui apparaît maintenant certain, c'est la présence d'espèces de poissons de taille respectable, susceptibles d'entrer dans le menu des caillements. Le plus gros prédateur de cette mare avant le caillement semble être le patagaï, qui peut atteindre 40 cm. Apparemment, il n'y a pas de poisson plus gros, la chaîne alimentaire étant brutalement interrompue par le caillement, qui en occupe la dernière place. L'alimentation de ces reptiles repose donc sur la productivité propre à la mare. Mais alors, d'où viennent les sels nutritifs absolument nécessaires au départ de la chaîne alimentaire et permettant cette productivité terminale très importante ? Les nouveaux prélèvements de Daniel ne lui donneront toujours pas d'explication logique. Le premier maillon de la chaîne reste un mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada